vidéo pour vous faire un bilan sur l'installation du receveur de douche fundo plano de wedi dans l'installation de ce receveur de douche wedi pour ma part je vais m'occuper déjà de l'évacuation donc avec de la colle pvc donc pour raccorder le manchon d'évacuation à l'évacuation ça c'est la première chose à faire donc surtout n'hésitez pas à bien le laisser sécher pour pas avoir de problèmes plus tard une fois que le tuyau d'évacuation est bien collé que vous en êtes assuré c'est de prendre donc une spatule crantée avec une spatule flat qui va vous permettre de poser la colle carrelage sous le receveur de douche afin que celui-ci soit bien ancré au sol et qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité donc le receveur comme vous l'avez vu j'ai appliqué la colle carrelage n'hésitez pas à bien appuyer dessus et à laisser sécher la colle au minimum une nuit pour que le receveur soit bien ancré et que la colle est bien pris vérifier bien avec un niveau que le receveur soit de niveau j'ai vérifié et c'est très important il faut que le receveur soit de niveau pour ma part l'évacuation a été collée avant comme vous l'avez vu donc l'évacuation est déjà posée me concerne donc je vais mettre du poids sur le receveur pour que la colle de carrelage s'imprène bien et que le seuil soit bien collé autre chose le receveur est recoupable dans mon cas je n'ai pas eu besoin de le recouper mais sachez que si celui-ci ne convient pas parfaitement à votre douche vous pouvez le recouper avec une scie de façon très facile il n'y a plus qu'à poser vos carrelages sachez que vous avez la possibilité d'appliquer la natte qui est joint au carton d'emballage pour étanchéifier de façon plus prononcée les endroits correspondant aux arêtes et à l'évacuation que vous avez recouché avec le tout près ce n'est pas obligatoire mais c'est une façon de renforcer l'étanchéité ce qui rend l'installation extrêmement facile donc je recommande franchement ce receveur notamment dans la rénovation de douche je suis ravi de mon expérience et je remercie encore le site bricosaure à bientôt au revoir